Je vais revenir sur l'épistémologie de l'histoire, la science historique. Je pense que l'histoire n'est pas une science, même si on parlait de science historique. De toute façon, toute discipline a sa propre rigueur, sa propre méthodologie. L'histoire nous fournit des données, mais elle n'est pas en mesure de les interpréter. C'est à mon avis le sociologue, l'anthropologue qui va interpréter et qui va structurer les données fournies par l'historien. Moi-même, je suis historien, j'ai fait un œuvre d'historien très longtemps, mais c'est très bien de pouvoir reconstituer ce qui s'est passé à une certaine époque. Par contre, ce que j'apprécie dans mon travail, sur notre analyse notamment, c'est la capacité à corriger, signaler des contrefaçons, par exemple, des supercheries. Ça, c'est pas intéressant. De l'autre part, avoir le sens de l'histoire, c'est avoir le sens de la chronologie, de la vraisemblance chronologique. Et d'être capable de reconstituer des chaînons manquants. Et je pense que mon travail de linguistique, par exemple, pourrait être intitulé « Histoire du code de prononciation du français », par exemple. Donc, effectivement, voilà un travail d'historien. Historien des textes, historien des langues, plutôt que historien événementiel, au sens strict du terme. C'est dans ce sens où je pense que le véritable travail d'historien, il est au niveau des langues et des textes et des mots, et pas au niveau des événements, parce que là, on est plutôt dans le domaine de la sociologie, ou qu'on pourrait appeler la socio-histoire. D'autre part, en ce sens-là, on pourrait dire que l'histoire doit être instrumentalisée, quelque part, par la sociologie. Merci. 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 Merci.